Et bien bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnotique Mark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play en tant que quart arrière des Rams de Saint-Louis dans la NFL sur Madden NFL 16. Nous sommes maintenant à la douzième semaine, on approche de plus en plus de la fin de la saison. Nous avons une fiche de 9 victoires, 1 défaite et nous affrontons les Bengals, eux qui ont 5 victoires, 5 défaites. Est-ce que ce sera justement une équipe facile à battre ? Il ne faut pas parler trop vite parce que je vous rappelle, la seule défaite que nous avons cette saison a été contre une équipe qui n'avait pas une fiche victorieuse et c'était les Vikings du Minnesota. Donc il faut quand même faire attention, malgré que notre objectif de la saison a été augmenté à 30 passes de toucher, on est déjà à 29 passes donc ça va. Est-ce qu'on va atteindre les 4000 verges par la passe ? Peut-être ça serait très très bien, les 40 passes de toucher, je ne sais pas. Ça semble être la même chose pour les 5000 verges par la passe, ça semble quand même être assez difficile. Mais bon, il reste encore quelques semaines à la saison, plusieurs matchs à jouer. On va voir tout ça, on va voir si on est capable justement de battre des records et d'amener notre équipe jusqu'au Super Bowl et pourquoi pas le remporter les amis. Petit chargement comme vous le voyez, voilà, chargement terminé. Alors grosse session de tournage sur un effet, je risque de tourner plusieurs épisodes les uns à la suite des autres. On reçoit Andy Dalton qui a 27 passes de toucher cette saison, 2590 verges. Notre côté 3340 verges, 29 passes de toucher, nous on a 14 interceptions, ça ça fait un petit peu mal. Ça fait un peu mal comme statistique, je dois l'avouer. On espère de ne pas avoir d'interceptions dans ce match, ce serait bien. Donc on est à Cincinnati pour affronter les Bengals. On aperçoit notre entraîneur. Allez, on aperçoit maintenant le entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati. Tout ça, bien sûr, commandité par Bose. On aperçoit Andy Dalton. C'est Austin qui se coupera de retourner le ballon. 3 retours, 73 verges au total pour Austin. Et c'est Kevin Hobber qui effectuera son 67e beauté de la saison. Et c'est nous qui commençons avec le ballon. Donc on va essayer quand même de bien jouer les amis. Allez, c'est parti. La foule qui essaie de nous déconcentrer. Il est seul. Ma défensive a fait un très très bon travail pour me permettre de lancer cette belle passe. 750e verge par la passe de réceptionnée par Bailey dans cette saison. Gurley qui va effectuer sa première course du match. Elle ne sera pas si bonne que ça étant donné qu'il a perdu 2 verges. En espérant. Très belle attrapée. Wow! 2 en 2, 36 verges déjà. Le match commence très très bien. Hendrick. Kendrick qui fait une réception de 20 verges. Il va redonner une chance à Gurley. Il effectuera sa deuxième course de la rencontre. Allez mon cher Gurley, montre-moi que tu peux te rattraper. Voilà. Très belle course de sa part. Il est allé chercher 7 verges cette fois-ci. Et il lui reste seulement 3 verges pour aller chercher le premier essai. On doit courir avec lui 4 fois. Allez, 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 allez. Ah! Je crois qu'il va rester une verge. Je crois. Exactement. Il reste une verge. Cependant, nous sommes assez proches pour effectuer un botting nous permettant de faire une conversion 3 points. Donc, il ne faut pas se faire intercepter si jamais il n'y a personne. Il ne faut pas se faire non plus. Ah non, il a raté. Bref, ce n'est pas très très grave. 2 en 3, 36 verges. Je l'aurais pu l'attraper cependant. Ça aurait été bien. Ah non, même pas. Ce sera un dégagement. On n'essaie même pas de faire un field goal. Et on n'aura pas notre objectif secondaire qui était de courir 4 fois avec Gurley. Alors, Aker qui effectuera le botting dégagement. Voilà qui est fait. Très bon botting de sa barre à la ligne de 4. Et on aperçoit Andy Dalton. 61% de passes complétées. Et eux aussi, ils nous ont emmenés quand même à une ligne assez proche. Le premier quart est déjà presque terminé. On est dans notre ligne de 11. On doit encore courir 4 fois avec Gurley pour obtenir notre objectif secondaire. On a passé la ligne. C'est ce qu'il faut. 3 en 4, 55 verges déjà pour Hypnotic. Mark Henricks qui fait son deuxième attrapé du match. On a 55 passes par la verge en ce match. Ah, j'étais sûr qu'il l'avait attrapé. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien, je dois avouer. Cependant, il a échappé au tout dernier moment. Kendrick, ça lui a 2 réceptions 39 verges dans ce match. J'ai lancé le ballon juste à temps parce que je me suis fait plaquer. Il ne peut pas beaucoup jouer. On pourrait faire, voilà, lui, je l'aime déjà mieux. Il me permet d'ailleurs d'aller chercher plus de verges. Mais il me permet aussi d'être un peu plus sécuritaire si jamais personne est libre. Et lui, il était libre. Ah non, il a échappé. Mais qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui, les réceptions de passes. Alors, Hypnotic Mark qui réussit à faire des passes. Mais malheureusement, son équipe de receveurs qui n'est pas capable de garder le ballon en main et de le contrôler pour avoir de belles passes et de beaux gains en termes de verges. Voilà, Aker qui dégage. Dégagement pas très loin. Mauvais dégagement de sa part. Il n'est pas si content que ça. Et ce sera la fin du premier quart. On entame le deuxième. On est à notre ligne de 3. On doit faire un toucher avec un jeu de course. 4 courses diverses pour Gurley, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Ça ne fait pas une très très bonne moyenne, on va l'avouer. On est vraiment à un mauvais endroit, là. Et là, encore une fois, il a échappé. Hypnotic Mark qui a de la difficulté à faire des passes, mais c'est un petit peu normal lorsque l'équipe a réussi pas à réceptionner. C'est même un peu dommage, là. On va essayer de se rattraper sur ce tir. Ah, j'ai peut-être trop misé. Un peu trop loin. Bref, ce sera encore un dégagement qui fonctionneront les Rams de Saint-Louis. Très beaux... De très beaux jours de la part de la défense des Bengals de Cincinnati. Et voilà, donc on va dégager. Aker, une nouvelle fois, devra dégager le plus loin qu'il l'est capable. Meilleur dégagement de la part. Voilà, la ligne de 27, elle était quand même assez reculée dans notre territoire. Très beau jeu. Et là, ils ont réussi à faire un 3 points. Ils ont réussi à faire un 3 points. On approche la fin du deuxième quart. On doit pas accorder aucun sac du corps pour avoir des points d'expérience supplémentaire, mais aussi avoir de la confiance. Et ça, je dois avouer que ce serait bien. Parce qu'encore une fois, je vous dis, 3 en 10, c'est pathétique. Et ça, je peux pas faire grand-chose pour être franc. Lasser le ballon en même temps de me faire plaquer. J'avais même pas vu le joueur qui arrivait. Je m'en doutais que ça allait arriver bientôt cependant. Et là, c'est Baywix qui peut traverser la ligne. Il l'a attrapé. Il l'a attrapé. Voilà qu'il est récupéré. Alors, on a une passe très importante que devait attraper le joueur, là. Il est seul. Non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je tire au joueur et mon joueur, mon... Kyuubi tire plus loin, là. Merde. C'est lancé juste à temps une nouvelle fois. Je me suis fait plaquer. Alors, je vais essayer Kendricks qui joue un très bon match. Jusqu'à maintenant, je vais essayer... On a réussi à s'enlever et on a réussi à faire la passe. Quel jeu d'hypnotique match, je dois l'avouer. On évite le sac du corps. Un attrapé de 28 verges. 3 réceptions en 67 verges pour Kendricks. La Cunningham va aller directement dans les... Dans la zone de début. Mais il y a lui aussi qui va directement dans la zone de début. Et voilà, on est très très prêts de faire... Et voilà, ce sera un toucher. Réussi. Et on a réussi notre objectif secondaire. Racky est fait en 7 fins. Kendricks et voilà, 7. C'est pas nous qui reprendrons le ballon, cependant. Et on a réussi. On a réussi au final à prendre les devants et à le garder. On est en cours du 3e quart. Ça va jusqu'à maintenant. Une course de 6 verges. Il ne reste que 4 verges à aller chercher pour obtenir le 1er essai. Il a droit à courir 3 fois avec Gurley. Il l'a attrapé, mais il n'a pas traversé la ligne. Est-ce que 2 verges? On va tenter. On va tenter et Gurley d'aller chercher 2 verges. Il est allé chercher... Et des verges supplémentaires de sa part d'ailleurs. 5 courses, 23 verges. 5 5 5 verges par la course dans ce match. Les Bengals ont encore des 6 verges par la course. Un autre 1er essai de réussie de la part de Gurley. On va changer le jeu parce que vous voyez qu'il y avait un joueur qui se surveillait de toute façon. La passe réussie, mais je ne suis pas sûr qu'on est allé chercher le 1er essai cependant. Et 2 inverses, on va tenter sans problème de faire un jeu de course. On va changer le jeu de course. Voilà, une bonne décision de ma part. Parce que je crois qu'il aurait pu être plaqué. Tandis que là, on les a pris un peu de course. 7 courses, 44 verges. Et on a réussi notre objectif secondaire. Vous voyez que là, il y a des joueurs qui surveillent. Attrapé, réussi. Je ne sais pas s'il est allé chercher le 1er essai cependant. On est rase de 50%. Kendricks, qui n'avait presque rien attrapé lors du dernier match. Et maintenant, on a rase déjà 4 à taper. Dont celui-ci. Il a une place beaucoup plus importante. Très bien attrapé qui permet d'aller chercher le 1er essai. Le 3e cas se terminera ainsi. C'est seulement 7 à 3. Mais les Rams qui sont à la porte des buts. Il ne reste que 5 verges à aller chercher. Oui, là, je me suis fait plaquer 2 courses de 5 verges. On a perdu une verge. Alors, Bailey va être très bien placé si jamais il réussit à se mettre libre. Il est libre. Voilà, touché de Bailey. Et voilà, on mène 14 à 3. Alors qu'on est au quatrième quart. Quick doit atteindre 3 réceptions. Et on n'a même pas fait une passe vers lui aujourd'hui dans ce match. Donc, ce sera un peu difficile. Il aurait pu se mettre un peu plus sur le côté de Quaggory. Il aurait pu aller chercher. Le joueur, 8 courses 50 verges pour lui d'ailleurs. Ah non, il a échappé à la toute fin. Il reste que 4 verges à aller chercher dans ce 3e essai. Les rames de Saint-Louis qui ont quand même réussi à quelques reprises à faire un jeu lors du 3e essai. Mais il ne faut pas abandonner. Voilà qui est réussi encore une fois. On était le chercher le premier jeu. Troisième réception du match pour Britt, pour un total de 37 verges. Très belle réception de Quick. Je crois, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Oui, Quick. Première réception aujourd'hui pour Quick. Le 4e quart. Assez surprenant alors que c'est un des meilleurs joueurs des rames de Saint-Louis. Il est à chercher 5 verges. C'est ce qu'il faut. Première réception du match pour Harky. Il ne reste que 5 verges à aller chercher. Et là, j'ai vu le joueur arriver. Je ne pouvais pas vraiment l'éviter. Troisième attaque et premier sac du corps pour ce joueur. Il ne reste que 2 minutes à faire au 4e quart. On mène quand même par deux touchés. Donc, ça va. Il ne faut pas trop chialer dans un certain sens. On mène et c'est ce qui importe. Très belle attrapeur. On demande un temps d'avant du côté des Bengals de Saint-Ciné. On ne veut pas que les rames va utiliser. On va essayer un field goal de 55 verges. Je suis un petit peu étonnant. On a eu moins que ça aujourd'hui. On a décidé de ne pas le faire. Bref. Parce que ce qu'il décide de faire, ce n'est pas moi qui ai décidé le jeu pour être franc. Non, ce n'est pas réussi. Alors, ce n'était pas Aikar qui a effectué. Bref. Ils ont réussi à faire un autre 3 points. Il ne reste que 41 secondes pendant le match. Un autre temps d'arrêt demandé par les Bengals. Le dernier temps même, les Bengals ont été effectués. On en utilise encore un cubic neal. On va mettre notre genou par terre pour activer le temps. Et voilà. C'est les dernières secondes et c'est là-dessus qui se termina. Un match qui a semble être serré. Mais au final, les rames qui n'ont jamais vraiment été inquiétés peut-être sauvent nos premiers quarts par les Bengals de Cincinnati. C'est donc la dixième victoire de la saison. Et ça se fera dans 8 secondes exactement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à donner vos commentaires. et on se retrouvera très bientôt pour la suite de ce Let's Play en tant que carrière des rames de Saint-Louis dans notre Be A Pro sur Madden NFL 16. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Bernard de l'Onton. C'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, as enfin. C'est fini d'être n'être impossible de C'est fini, c'est fini, c'est fini ?